Pour régler le problème climatique, il faut d'abord régler le problème démocratique. Le grand capital a un tel pouvoir qu'il a pris la démocratie en otage. Or je me sens coupable, moi individuellement, de ne pas faire mieux et de ne pas interpeller plus de gens dans mon entourage. J'ai parfois l'impression d'être un ovni moralisateur et incompris. Mais cela n'est pas normal, c'est ceux qui ne font rien qui devraient se sentir honteux. Je suis gai, et avoir des enfants, c'est pour moi un projet d'avenir. J'attends pour cela d'avoir une situation financière et professionnelle plus confortable pour entamer des démarches. Néanmoins, aujourd'hui, cela n'est pas suffisant. J'aimerais offrir une meilleure planète à ma descendance ainsi qu'à tous les enfants dont je ne serai pas le parent. Je veux dire que parfois, j'ai le sentiment que la crise climatique ne reçoit pas de la part des médias la couverture qu'elle mérite vraiment. Quand les gens voient la Terre depuis l'espace, il leur est plus facile de faire le lien avec leur chez-nous commun. De là-haut, il n'y a plus de couleur, de religion, de frontières, d'argent, de sexualité. Il n'existe plus que ce petit point bleu fragile, en fait, sur lequel nous vivons. Voilà pourquoi je fais des vidéos pour rassembler, pour interpeller, pour éveiller les consciences. Aujourd'hui, et bien plus qu'avant, l'arme contre les énergies fossiles, c'est l'énergie solaire. Les énergies renouvelables, elles sont de moins en moins coûteuses. Et nous avons le pouvoir de choisir nos énergies et même d'en devenir propriétaires. Alors, le climat est détraqué, apporte avec lui des épidémies, des catastrophes naturelles, des extinctions. Il y a 50% des espèces animales qui ont disparu en l'espace de 40 ans. La Terre a perdu plus de 90% de ses poissons et nous avons perdu 30% de l'oxygène que nous respirons. A chaque seconde qui s'écoule, nous perdons l'équivalent de deux stades de foot de forêt. Dans cette même seconde, 206 kilos de plastique finissent dans les océans. L'afflux de migrants et de réfugiés qui cherchent asile en Europe est aujourd'hui principalement causé par les guerres civiles et l'effondrement des états du Moyen-Orient. Mais le rôle du climat, bien qu'il soit impossible à chiffrer, est plus que probable, ça c'est clair. Ce sont quelques 86 millions de personnes qui pourraient être obligées de quitter leur actuel lieu de vie en Afrique du fait du réchauffement climatique. Donc il est urgent d'agir maintenant. Chaque année, la Terre vit à crédit de plus en plus tôt. 1,7. C'est le nombre de planètes en plus qu'il faudrait afin de répondre aux besoins mondiaux actuels. Alors en réduisant le temps de trajet de voiture de moitié, le jour de dépassement réduirait de 12 jours. Il pourrait reculer de 16 jours si la consommation de viande était réduite à 50% au profit d'alternatives. Et remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables pourrait permettre de faire reculer le jour de dépassement de seulement 3 mois. Autrement dit, cela semble pratiquement impossible compte tenu de notre structure économique et sociale. Néanmoins, on n'a pas pensé à la troisième solution, qui est tout simplement de réduire nos besoins. On est tellement dépendant de l'énergie qu'il nous semble complètement impossible d'en réduire notre consommation. Et en fait, si on regarde notre structure de vie, nos modes de vie, on se rend compte que tout est fait pour que l'eau consomme énormément, de façon complètement irrationnelle. En matière d'alimentation, c'est exactement la même chose. Culturellement, on est pratiquement programmé pour constituer nos repas autour de produits animaux, qui nécessitent énormément d'énergie à produire et qui polluent beaucoup. Et enfin, nous avons structuré notre alimentation autour de produits importés, qui ont été transportés sur des milliers de kilomètres pour atterrir dans notre assiette. Sans parler des machines et pesticides qui ont été nécessaires pour tout ça. Si on voulait vraiment réduire nos besoins en énergie, il faudrait donc revoir ce qui fait la base de nos modes de vie actuels. Et c'est possible. Une énergie 100% propre, donc, qui nous permettrait de nous déplacer, de nous chauffer, de nous éclairer, de nous équiper, de nous alimenter comme aujourd'hui, mais sans émettre de gaz à effet de serre. Ouais. Et aujourd'hui, cette énergie n'existe pas. Clairement, il ne faut pas rêver. La seconde option est donc simple. Il s'agit d'effectuer une transition vers un mode de vie différent. Ben oui. Dans la mesure où nous ne savons pas comment avoir une énergie propre. La seule solution semble être de beaucoup moins consommer. Et pour ça, il faut prendre le problème à bras le corps. Et ce n'est pas avec des petits ajustements qu'on y arrivera. Il faudra complètement revoir notre système économique et social dans son ensemble. On ne peut pas arrêter le réchauffement climatique. Tout ce qui s'est passé jusqu'ici, ça fait partie de l'équation. Ça veut dire que même si les émissions de carbone redescendraient demain à zéro, on enverrait quand même les conséquences et des changements au niveau climatique causés par l'homme pendant des siècles. Et puis on sait très bien que les émissions ne s'arrêteront pas immédiatement. La clé maintenant, c'est de ralentir suffisamment le changement climatique pour nous permettre de nous adapter, mais le moins douloureusement possible. Donc faites passer le message et partagez cette vidéo. Il faut impérativement que les gouvernants de ce monde réagissent. Et c'est dès maintenant qu'il faut réagir. Je pense aussi qu'on devrait avoir vraiment dans les programmes scolaires pas des affiches ou pas des formations pour interpeller les gens, mais vraiment des cours d'éducation et de mode de vie pour pouvoir justement faire en sorte que la génération actuelle change et tout de suite. que ça soit vraiment imposé aussi dans la scolarité. Ici en Belgique, ça se fait un petit peu plus que peut-être ailleurs, je sais pas, mais je sais que ça se fait beaucoup plus. Et je pense que c'est comme dans tout dans la vie, on peut pas accuser une famille d'être des cas sociaux. On peut pas accuser l'éducation. Ces gens, s'ils sont tels qu'ils sont, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu les cartes en main pour pouvoir donner l'exemple. Et je pense que ça, c'est à ceux qui ont le pouvoir de mettre ces choses-là en place, de donner aux gens le droit de savoir où mettre leurs priorités. J'ai parfois l'impression d'être un ovni moralisateur et incompris. Merci. – Sous-titrage FR 2021